Salut Bernard ! Oui bonjour Bernard, nous te remercions beaucoup d'avoir accepté de participer à nos 14e rencontres d'EspaceMars. Je vais te passer directement la parole, tu te présentes si tu as envie. Allez, à toi, à toi de jouer. Je suis heureux d'intervenir comme possible, il me semblait que j'avais quelque chose à dire, donc j'en profite. Alors je voulais parler de l'anthropologie, mon sujet c'est l'anthropologie politique chez Altab. Alors je ne sais pas si vous connaissez Gérald Altab, c'est un anthropologue peu connu mais très important, qui en plus est né à Jolosse près de Pau et a fait études à Bordeaux. Alors il est né en 1932, il est mort en 2004, à 72 ans, c'est l'âge où Bourdieu est mort au mage et quelques autres. Alors le problème de l'anthropologie politique, c'est qu'il y a une espèce de contradiction entre d'une part les catégories politiques qui ne sont pas nature universelles ou en tout cas liées à la nation, c'est-à-dire très large, et les enquêtes anthropologiques qui se foncent à une échelle extrêmement restreinte. Alors je vais reprendre la définition de l'anthropologie que donne Gérard Altab. C'est une connaissance de l'intérieur dans le monde social saisie à l'échelle microscopique. Alors connaissance de l'intérieur, c'est-à-dire pose un point de vue de l'intérieur. On essaie de comprendre comment interviennent les personnes de leur point de vue. Et dans le monde social, donc c'est la société, on est d'accord. Et en troisième lieu, une échelle microscopique, c'est-à-dire les enquêtes se font à l'échelle de quelques personnes, voire d'une personne. Il y a quelques chefs-d'oeuvre où c'est une seule personne qui est sur qui on enquête. Je pense à un livre qui va être publié dans les mois qui viennent chez Anakazis, qui s'appelle Touami, d'un Américain qui s'appelle Krapassano, qui a enquêté sur un marocain de Megnes. Bon, c'est pas n'importe qui et n'importe lequel, mais il a fait un livre là-dessus. C'est un petit chef-d'oeuvre à mon goût, à mon avis. Alors, donc il y a contradiction entre cette échelle large que réclament ou qu'impliquent les catégories politiques et l'anthropologie qui travaille à une échelle restreinte. Alors, avant de répondre à cette contradiction ou de voir comment Altab répondait à cette contradiction, je crois qu'il faut préciser que ça a été toute sa vie en militant. C'est-à-dire, quand il était étudiant à Bordeaux, il était certainement, alors je suis proche du Parti communiste, en tout cas une militante de l'époque qui l'avait bien connue, m'a dit qu'il était toujours avec nous. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. Ensuite, il a refusé de faire les guerres d'Algérie et ça l'a conduit à faire le service militaire au Tchad. C'est le seul que je connaisse qui a refusé et qui soit arrivé à ne pas la faire, la guerre d'Algérie. Ensuite, après 68, il a été plus ou moins maoïste. Il semblerait qu'il était proche d'un groupe qui était dirigé, qui existe toujours plus ou moins, par Alain Badiou et Sylvain. Lazarus, qui était un anthropologue. Il a participé activement au renversement du régime de Madagascar où il était en poste en 1972, où il a été expulsé parce qu'il avait rédigé des articles. vu que les dirigeants étaient en prison, il les a remplacés pour le journal. Il a été dénoncé par un collègue. Donc, il a été rapatrié en France. Il ne s'en portait pas plus mal. Mais bon, le geste est élégant. Puis, en 1980, il s'est retrouvé au CRS, c'est-à-dire l'aile chevénementiste du Parti socialiste. Et il était au comité de rédaction de la revue Nom, qui était la revue du CRS. Alors, chaque fois, il a écrit différents types de textes. Et c'est ça que je vais essayer de suivre parce qu'il me semble qu'il y a une grande unité de pensée, quelles que soient les périodes et quel que soit le lieu. Alors, il a fait un livre tout à fait extraordinaire publié chez Maspero qui s'appelle « Les fleurs du Congo », dont je parlerai longuement. Ensuite, il a publié plus tard un recueil d'articles qui s'intitulait « Anthropologie politique d'une décolonisation ». Et ensuite, j'ai utilisé quelques articles de la revue Nom liés à la situation politique en France dans les années 80. Alors, premier point, je vais commencer par expliciter ou essayer d'expliciter l'anthropologie politique que développe Altab. Ensuite, je vais voir les enquêtes qu'il réalisait. Et en troisième lieu, je vais voir les conséquences. En premier lieu, l'anthropologie politique selon Altab. Alors, il explique qu'il ne faut pas que l'anthropologie politique doit servir à passer des événements pour aller vers le discours politique. Le discours politique, je le cite, est un récit qui sert, ouvrez les guillemets, à une construction du sens. Et pour, dans cet article qui est apparu dans la revue Nom, ils prennent deux sources, ce sont les journalistes et des militants. et ils rassemblent donc les paroles des commandateurs et des acteurs et qui forment, je le cite, « une pièce dont la structure se maintient au fil des semaines et des mois ». Alors, c'est intéressant qu'il utilise le terme de structure, même si c'est en plein structuralisme, parce qu'il a toujours été extrêmement opposé au structuralisme de Lévi-Strauss. Et donc, ce terme est important et qu'est-ce qu'il veut dire ? Il sert à désigner qu'il y a des façons intemporelles d'organiser les événements, de les décontextualiser et de construire, si vous voulez, un récit fictionnel de ces événements. Ce n'est pas complètement étranger à ce qu'on appelait plus tard le storytelling, très à la mode dans la communication des années 2000, on peut dire, c'est le temps de Sarkozy qui s'est arrivé, c'est tout ça. Mais ce mode de communication était une catégorie très importante de Chaltab, qu'il utilisait dès sa thèse en 1965 à peu près. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a suivi la même démarche dans différents lieux, que ce soit au Congo, avec les fleurs du Congo dont j'ai parlé, en France, avec l'article de Nord, à Madagascar, et même en Argentine, parce qu'il a enquêté sur une série de pays. Et durant une époque qui va en gros au moins de 81 à 92, pendant au moins 10 ans, il a suivi. Il a insisté aussi sur, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure de textes, mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, c'est qu'il cherchait souvent dans les textes, dans les textes dont j'ai parlé, des contradictions. Et je pense qu'il a dû trouver ça dans les textes des Viennamiens des années 60. Je me souviens d'avoir lu, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, mais je ne l'ai pas revu depuis 60 ans, le livre de Dune, qui s'appelle « Sur révolution socialiste au Vietnam », qui expliquait que les Viennamiens gagneraient, parce que les Américains se trouvaient dans des contradictions insurmontables. Je pense qu'il a lu, alors je ne sais pas, il a fallu lui demander, malheureusement, pour le faire. Mais c'est à peu près sûr qu'il est élu, ces textes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était en militant. Donc, il utilise des sources telles que les journalistes et les militants pour élaborer des textes anthropologiques, mais évidemment, ce n'est pas des enquêtes au sens strict. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas utilisé, et pour cela, il utilise deux sortes de preuves, c'est-à-dire qu'il cherche à organiser ce qu'il appelle une structure, qu'on pourrait appeler une preuve narrative, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec un récit politique, ou des preuves historiques, on sait comment fonctionne la critique des preuves historiques, la distinction entre les sources de première et de deuxième main, entre l'utilisation de la critique interne et externe, et surtout la mise en place de la chronologie. Donc, voilà à peu près comment il concevait l'anthropologie politique, comment il concevait l'affaire en tout cas, d'où il avait recours à des enquêtes. Alors, les enquêtes anthropologiques se posent, se heurtent à un problème permanent, c'est ce qu'il appelle, c'est l'expression qui vient de lui, « Ah, j'ai touché le pied, ça marche, ça va, ça va, ça va, c'est moi qui ai donné un coup de pied dans le fil ». Il appelle ça la verbalisation, c'est-à-dire que, un individu, une personne, a une pratique, quelle qu'elle soit, et il peut la, il la présente, mais il la présente avec des mots. Et entre le lien, entre la pratique et les mots, n'est pas évident. Alors, comment il résout le problème, en tout cas, dans le domaine de l'anthropologie politique ? Tout simplement, il supprime le problème. Comment il le supprime ? Il le supprime en faisant verbaliser les situations par les acteurs. Les acteurs, qu'ils soient militants ou qu'ils soient commentateurs. Et donc, il peut le faire pour une raison fascinante dans le domaine politique, c'est qu'entre le militant et le ministre, c'est le même vocabulaire, un petit peu de discours. Alors que si vous prenez une situation autre que la politique, celui du bas ne parle pas comme celui du haut. Le chef d'entreprise ne parle pas comme ouvrier. Or, le militant parle comme, si tant est que ce soit son parti qui soit au pouvoir, comme le dirigeant. Et là, c'est une spécificité politique sur laquelle il insiste. Alors, bien évidemment, ça met en avant un certain type d'anthropologie qui est liée à l'analyse du discours. Alors, l'analyse du discours qui fonctionne autour de la mise en place de communautés de langage, c'est-à-dire les gens qui arrivent à utiliser un vocabulaire, à se comprendre aussi bien que possible, et ainsi de suite. Et cela fabrique une série de discours qui est l'objet de l'anthropologie politique. et qui est donc un domaine de l'anthropologie tout à fait particulier. Et il peut donc, ainsi, dans son article de nom, utiliser des articles du Monde et de l'Observateur, même s'il y compris, en particulier, pour critiquer ce qu'il dit. Alors, sur quoi il est critique ? Bien sûr, l'idée que la clé économique permet d'interpréter toutes les situations et tous les événements, c'est-à-dire partir d'une réalité comptable et exprimer la totalité d'une situation et des réalités à partir de cette clé. Alors, c'est évidemment un certain point de vue, avec évidemment… Alors, il y avait un livre qui est très important pour Altab, qui était « La Boétie, la servitude volontaire ». Et la servitude volontaire, ce qui est tout à fait intéressant, même si je ne sais pas s'il n'a jamais formulé, c'est qu'en avançant cette idée, la Boétie avançait aussi un point de vue, c'est-à-dire, c'est prendre le point de vue d'en bas. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens d'en bas qui obéissent, c'est les gens d'en bas, on regarde ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est un point de vue, c'est Abensur, un philosophe qui m'en retrousse, bon, ils ont l'âge, qu'il a très bien rentré, c'est une analyse qui me semble extrêmement intéressante et qui était très importante pour Altab. Y compris, il m'avait expliqué « La servitude volontaire, je l'ai vue chez ma mère, je l'ai vue chez mon père, je l'ai vue chez mes tantes, je le cite à peu près, mon tamo ». Alors, un exemple de ce que je viens de dire, il illustre en 1988, sur l'Argentine, là aussi, il travaille en particulier dans l'article de journaux. Alors, il explique que le monde politique est un théâtre, où il se cite à peu près, où il se dit que c'est en scène, il y a la scène des entrepreneurs, la scène des militaires, en tout cas pour les journalistes, évidemment, et pour les syndicalistes, les radicaux péronistes, qui s'affrontent, mais de façon spécifique, et en tout cas en tant que spectacle. Et ça permet évidemment d'enterrer les vieilles catégories, je cite Altab. Quelles sont ces vieilles catégories ? C'est bien évidemment, les catégories d'action, qui est par exemple la lutte des classes, et d'autres catégories plus circonstanciées, qu'est la situation politique ponctuelle en Argentine à ce moment-là. Alors, troisième lieu, je ne sais pas si je me suis dans les temps, les conséquences. Alors, première conséquence, il reste en permanence dans le langage. Alors, ce que je considère comme son chédère, qui s'appelle Les Fleurs du Congo, l'illustre de façon splendide. Les Fleurs du Congo, ça a été fabriqué de la façon suivante. Maspero reçoit un manifeste de jeunes intellectuels congolais. Je n'ai pas le titre. Je ne sais pas si je vais le trouver. Ça n'a pas de grande importance. C'est un manifeste un peu délirant pour, en gros, faire la révolution au Congo. Mais avec le langage fleuris africain. C'est un très beau texte qui est publié au début. Et Altab le commente. Alors, il le commente avec l'idée que le ce manifeste exprime le contraire de la réalité congolaise. Et il détourne donc ce texte et il montre en quoi pour refuser une situation et les nier. C'est-à-dire, il y a conflit entre l'armée, par exemple, et la population, ce qui n'est pas très original. Il dit mais on va faire une armée populaire. mais évidemment, c'est des mots puisqu'ils n'ont aucun moyen de le faire. Ça va sans dire. Mais ça ne veut pas dire que ça ne joue pas un rôle. Et c'est tous ces jeux donc qu'il met en avant en particulier dans les fleurs du Congo avec deux types de discours qui est un premier discours horizontal, c'est-à-dire les antagonismes entre les villes et les campagnes, les paysans et les villageois, ce type de choses. Et un discours vertical, c'est-à-dire une contradiction entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre les citoyens et les responsables. Et là aussi, il retombe sur, même si les échelles sont différentes, l'échelle du Congo, ce n'est pas le village, ce n'est pas le village. Il y a donc des échelles différentes, mais il y a un discours unique qui fonctionne, qui pourrait fonctionner par des moyens qu'il s'agit d'analyser chaque fois, qui fonctionnent du haut en bas, c'est-à-dire que le discours politique permet de fusionner les différents points de vue et les différentes échelles. Alors, vous avez compris pourquoi, donc, c'est ma conclusion, il y a une spécificité dans le discours politique ou dans l'anthropologie politique, c'est, premièrement, l'autonomie des discours par rapport aux pratiques. Deuxièmement, il y a des relations entre les pratiques et les discours. En particulier, il y a un accord avec ce qu'il appelle une édification idéologique, c'est-à-dire deux puissances ou deux forces antagonistes peuvent s'accorder sur le même discours. et donc, au lieu de se heurter, on s'accorde sur des discours et c'est ces jeux qui, évidemment, font l'objet de l'anthropologie politique. Et donc, qu'est-ce que devient dans ces circonstances une pratique politique ? Une pratique politique devient, premièrement, le travail du militant dont il ne parle à peu près jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas fait, lui, mais il n'en parle pas dans ses textes, quand il parle du Congo, de l'Argentine, même de la France, je ne l'ai pas évoqué dans le texte, enfin, je ne l'ai pas évoqué, éventuellement, on peut en parler dans les discussions, mais ça veut dire qu'en définitive, la politique devient une affaire de corruption et qui est souvent plaquée sur les réalités, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas sa grandeur et sa légitimité. Merci. Bon, j'étais un peu rapide, c'est fait. Est-ce que déjà dans la salle, on peut réagir ou intervenir ? Ce n'est pas des concepts qu'on a l'habitude de manier ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant, la déconstruction de notre tête, la reconstruction du discours politique. parce qu'il y a un problème aussi avec dans le projet politique, y compris de l'entrevient, c'est qu'il plaque les catégories nationales sur, comme en anthropologie, mais il ne s'appelait plus jamais sur des enquêtes. Et c'est pour ça que lui, Alta, a trouvé le moyen de réunir les deux, c'est-à-dire au moyen en restant dans le discours. Ça, c'est une grande trouvaille et je crois qu'il faut la défendre parce qu'elle est originale et pertinente et féconde. Tout à fait. Mais justement, tu évoques à la fin de l'exposé l'idée qu'elle travaille essentiellement sur le discours, quel est le rapport réel de ce discours à la réalité ? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne fait que travailler sur des représentations qui sont un petit peu façonnées et tu le dis d'une certaine manière, la tentative pour les militants, pour certains militants en tout cas, de vouloir placer sur leur réalité concrète les fameux discours que tu évoques. Quels effets ? Alors, on connaît un peu, je pense que beaucoup trop d'autres périodes où on a pu fonctionner de cette manière-là si je renvoie à une expérience militante que je connais. Que nous connaissons tous. Mais je trouve qu'on est en train de vivre une révolution par rapport à ça, c'est-à-dire une tentative, je dirais, de passer à notre façon de faire la politique. parce que de toute façon, les gens ne nous écoutent plus. C'est-à-dire au sens de cette démarche-là, elle ne correspond plus du tout aux attentes des citoyens. On va comprendre d'ailleurs, c'est que l'abstention le manifeste d'une certaine façon. C'est ce qu'on pense là. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que c'est aussi, je pense que la force d'un restant dans le discours, on se dit, et sur le discours, et qui, de vrais textes, c'est qu'on évite de plaquer de grands récits qu'on a pu dire sur la réalité en oubliant toute réalité. C'est-à-dire, par le discours, on a peu de réalité, mais au moins un an minimum. C'est du sérieux. Alors que si on fait un grand récit, il n'y a plus du tout de réalité et on n'est pas sérieux. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas des effets. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de camarades, d'amis, de gens qui se disent qu'il faut réinventer un grand récit. Il faut redonner un grand récit qui sera capable de remobiliser, je dirais, des énergies, de redonner envie, je dirais, d'y jouer sur la scène. On est d'accord, on est d'accord, mais encore faut-il qu'il soit crédible. Tout à fait. Donc, ce qui suppose ce fameux rapport à la réalité concrète. Roland, t'interpelle puisque je vois que tu es là. Si, si, mets ton micro. Ton micro. Oui, j'ai suivi toute l'intervention à propos d'Altab qui m'avait intéressé aussi à l'époque où j'étais étudiant. J'étais étudiant au milieu des années 70 à l'IDES et on faisait un peu d'anthropologie politique justement. Et j'avais lu Les Fleurs du Congo à l'époque. Et alors ? Comment l'a dit ? C'est un texte que j'avais beaucoup apprécié. C'était l'époque de mon passage progressif de Science Éco qui était ma formation d'origine vers la socio en passant par l'anthropologie politique et l'anthropologie économique. Moi, j'ai fait le parcours. D'accord. Et comment toi, Bernard, comment tu vois, je dirais, l'apport, tu l'as un peu évoqué, on le sent au travers de ce qu'il vient de dire, c'est comment tu vois l'apport que ça peut avoir pour les militants justement, politiques, de connaître évidemment ou de travailler sur l'œuvre de l'État. Comment ça peut nous aider ? Je suis très utilitariste. Comment ? Je suis très utilitariste. Non, 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 mais ce n'est pas une critique. La question m'embarrasse, c'est tout. Parce que, en gros, j'ai lu un truc tout à fait intéressant. Je vais le raconter puisqu'on a cinq minutes. C'est Godard qui raconte l'histoire suivante. Cézanne est en train de peindre la Sainte Victoire et un type passe et lui dit « Elle est belle votre montagne. » Et il répond « Mais je fais un tableau. » C'est-à-dire que ce que je veux dire, la question que je lui pose, il appartient à une logique où les convictions, je le dis, sont essentielles, les croyances, on peut le dire. on a décidé d'être dans un camp plutôt que dans l'autre, alors que dans le discours qui se veut académique, etc., on évite, on expulse autant que faire recevoir les croyances. Et donc, le lien, moi, la solution que j'ai trouvé, c'est de les séparer. Ce qui ne veut pas qu'il n'y a pas des liens, mais des liens qui sont presque du hasard. Bon, mais c'est… Et le tableau a toujours été comme ça. Par exemple, quand il s'est fait expulser de Madagascar, bon, il a dit « Maintenant, Madagascar, c'est l'affaire des malgaches. La révolution a été faite, moi, je rentre en France. » Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais… Mais… Enfin, il m'a dit aussi que c'est la seule fois de sa vie où ses idées académiques étaient en lien avec ses pratiques politiques, mais pendant la révolution. D'accord. Voilà. Donc, non, je pense que l'utilisation d'un texte, c'est chacun… Chaque militant le fait à sa façon. comme quand on lit un livre, en général. Et un livre en général, absolument. Vincent ? Je m'ai interrogé sur… À un moment, tu as parlé du monde politique comme théâtre. Oui. Évidemment, c'est une image extrêmement ancienne, mais je… je n'ai pas très bien compris si c'était repris par Adam, si c'était critiqué par lui ou si c'était repris par toi. Pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il faut faire une lecture génétique de cette assimilation parce que, bien évidemment, elle donne une explication de la réalité, mais à mon avis, extrêmement réductrice pour le théâtre et extrêmement réductrice… C'est méchant pour le théâtre. Non, il le fait, il le fait plusieurs fois et c'est un thème qui est… De toute façon, dans l'anthropologie, l'anthropologie interactionniste, pourrait-on dire, utilise beaucoup la catégorie de théâtre explicitement ou implicitement. Mais c'est une métaphore, ce n'est pas le théâtre le tien. C'est… C'est un mot. Non, il part… C'est à propos de l'Argentine. Il explique que les journalistes, pour raconter ce qui se passe, fabriquent un théâtre avec des personnages où chacun joue son rôle, mais c'est le discours des journalistes. Il ne veut pas dire que ça se passe comme ça. C'est la présentation qu'en donnent les journalistes, mais pas que les journalistes, mais lui, il part des sources de journalistes. À ma connaissance, cette image du monde comme théâtre est d'origine chrétienne. Oui. Elle n'existait pas du tout dans l'antique texte. Et chrétienne n'est-tu pas de qui ? Elle avait, d'une certaine manière, à mon avis, pour objectif de réduire la possibilité d'intervenir sur le monde. C'est-à-dire qu'on regarde le monde tel qu'il est, mais on ne peut pas intervenir sur lui, donc on ne peut pas le changer. C'est un appel à la soumission d'une certaine manière, à une servitude volontaire que dirait un certain laboratoire. Oui, mais je suis d'accord, sauf qu'il est utilisé dans deux sens. Le premier sens, c'est le journaliste argentin. D'accord ? Et deuxièmement, c'est utilisé, ça c'est, et là, ça marche. Deuxièmement, c'est utilisé dans le cadre de la micro-analyse, un petit peu comme Goffman, si vous le savez. Mais à ce moment-là, là, parce que chacun intervient dans ce théâtre, dans le théâtre Goffman. Au contraire, il est très vivant, très instable, très... Le mot est le même, mais la chose n'est pas du tout la même. Mais c'est vrai que... Mais tu ne sais pas qui c'est qui a pu inventer ce que tu sais. Moi, ce que tu sais, oui. Mes souvenirs, c'est Saint-Jean Christostome. Mais comme ce n'est pas un écrivain que tu lis habituellement. Mais il faudrait t'y mettre. Dans le texte, c'est un souvenir pas très naturel. Il me semble pourtant que je n'ai pas pu l'inventer parce que c'est le seul passage de lui que tu connaisses. Non, mais c'est la première. Merci de cette information que je vais te piller. Tu m'autorises. Je me suis trompé. Non, mais je vais vérifier quand même. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, cet auteur est évidemment étudié, approfondi dans les écoles de journalisme. Donc, je veux dire, il n'y a pas. Non, je ne crois pas qu'il aimait beaucoup le journaliste. Tu parlais d'Alta. Oui, c'est vrai. Je ne crois pas qu'il aimait beaucoup le journaliste. Non, pourtant, mais ça mériterait justement d'une manière ou d'une autre de faire un travail dans cette direction-là, de le faire connaître aux étudiants de journalisme. Parce que c'est quand même assez intéressant, justement, ce qu'il dévoile, ce qu'il révèle comme pratique et ce qu'il évoque aussi, il évoque quand même la réalité concrète. C'est-à-dire, le discours, c'est quand même une voie d'accès vers la réalité. Mais je crois que les écoles de journalisme, il y aurait beaucoup de choses à commencer par la critique des sources, par exemple. C'est quand même le plus simple, le plus connu, le plus répandu. Et pourtant, ça m'énerve quand il parle de confronter les sources. Mais si quatre menteurs disaient la même chose, c'est en m'en semble quand même. Tout à fait. Salut, Ivan. Bien, écoute, est-ce que… Moi, ça va. Ça se passe. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Comme ça, on va commencer plus vite et ça va nous permettre de régler nos problèmes d'emploi du temps pour l'après-midi. Peut-être, on va voir. Merci en tout cas. Donc, je vais arrêter là. J'ai lu, c'est un hobby. ça va.